Les fans de Stranger Things souhaitent souvent que leurs acteurs préférés soient aussi proches dans la vie réelle qu'ils le sont à l'écran. Voyons si certains de ces espoirs sont fondés. Découvrez pourquoi vous pouvez toujours trouver les photos de Millie Bobby Brown sur l'Instagram de Noah Schnapp. Et qui est son nouveau fiancé ? Découvrez comment Finn Wolfhard a réagi aux menaces proférées à l'encontre de sa petite amie. Et découvrez ce qui a poussé David Harbour à finalement faire sa demande en mariage. C'est parti ! Noah Schnapp dans le rôle de Will L'acteur a toujours été réticent à partager ses informations personnelles sur les plateformes des réseaux sociaux. Mais cela ne signifie pas que les fans ne font pas leurs propres hypothèses. Tout d'abord, ils ont associé Noah à sa costard Millie Bobby Brown. Et ce n'est pas très surprenant car ils sont incroyablement adorables ensemble. Sur le tapis rouge, ils ont l'air d'un couple. Ils ont même des surnoms mignons l'un pour l'autre. Brown appelle Noah Schnapper et Noah l'appelle Mills ou Milster. De plus, Millie est la seule fille qui est constamment présente sur l'Instagram de Schnapp. A l'exception de sa soeur jumelle Chloé, bien sûr. Il suffit de regarder les photos de la fête du 18e anniversaire de Brown. Ces deux-là ne sont-ils pas super mignons ? Cependant, Noah et Millie ne sont que des amis proches. Il y a deux ans, la rumeur voulait que Schnapp sorte avec la star de TikTok, Dixie D'Amelio. Est-ce que tu es avec Dixie ? Hum, non, nous ne sommes pas. Il n'y a rien qui se passe, nous sommes juste amis. Mais récemment, il semble que Noah ait discrètement dragué Caroline Grégory. Elle a posté une vidéo de danse sur la plage que la star de Stranger Things a commenté en disant Euh, hi ? Mais Ashter Angel, le petit ami de Caroline, a immédiatement réagi avec son propre commentaire. Oh, hey Noah ! Il semblerait donc que Schnapp ne sorte avec personne pour le moment. Ce qui n'est pas le cas de son ami éco-star qui vient de fêter ses 4 ans de mariage avec sa petite amie. L'acteur a commencé à sortir avec Lizzie Yu avant de décrocher son rôle dans Stranger Things. Ils sont allés aux junior prom ensemble et n'ont pas hésité à partager leurs photos à deux sur Instagram. Matarazzo ne manque jamais une occasion de s'extasier sur Lizzie. Comme pour son anniversaire ou pour une fête d'anniversaire rappelant affectueusement son amour Goober ou Goob. Gaëtan a également révélé que sa famille l'aime aussi. Mon frère et ma sœur s'entendent très bien avec elle, a précisé l'acteur. Lizzie n'est pas aussi active sur Instagram que son petit ami. Mais elle n'hésite pas à exprimer ce qu'elle ressent pour Gaëtan. En plus d'une adorable photo de balle de promo, elle a posté « Je ne penserai jamais au lycée sans penser à toi ». Mais tout le monde n'est pas aussi ouvert que Gaëtan et Lizzie. Finn Wolfhard dans le rôle de Mike L'acteur n'utilise ses réseaux sociaux que pour promouvoir son travail, trouvant cela anxiogène et distrayant. Finn a même supprimé son compte Twitter une fois. Mais il a dû le remettre pour promouvoir son film SOS Fantôme, L'Héritage. Malheureusement, Wolfhard est trop célèbre pour réussir à garder sa vie amoureuse secrète pendant très longtemps. L'année dernière, Finn a révélé qu'on lui avait fait du chantage pour qu'il montre sa petite amie sur les réseaux sociaux. Des fans toxiques ont menacé de révéler son adresse si l'acteur ne confirmait pas leur relation. Wolfhard a donc posté une photo d'eux ensemble. L'heureuse élu est l'actrice anglaise Elsie Richter, également connue sous le nom d'Elsie Pearls. Elle et Finn sont en couple depuis début 2021, ayant fait leur première sortie publique lors d'un match de basketball de la NBA. Passons maintenant à un autre membre de la bande. Caleb McLaughlin dans le rôle de Lucas. Les fans ne peuvent s'empêcher de le lier à toutes les filles avec lesquelles il est aperçu. Comme la star de Blackish, Marseille Martin, ou sa co-star Sadie Sink. Pourtant, Caleb n'est sorti avec aucune de ses femmes malgré toutes les jolies photos d'eux ensemble. Il y a deux ans, l'acteur a révélé dans une interview que, bien qu'il soit ouvert aux rencontres, il n'y a pas encore de personne spéciale dans sa vie. Est-ce qu'on date ? Je veux dire, oui, bien sûr. Ok, alors, je n'ai pas une... ...mère. McLaughlin a également déclaré que lorsqu'il entamera une relation avec quelqu'un, il la gardera secrète et n'en parlera à personne. Donc, même si les choses ont changé en amour depuis, cela restera sous clé. En attendant, Caleb se concentre sur sa carrière. En 2020, il a joué dans le drame Concrete Cowboy, aux côtés d'Idri Selba. Et il travaille également sur sa musique. L'automne dernier, Caleb a sorti son premier single, intitulé Neighborhood, accompagné d'un clip. Voyons maintenant ce qui se passe avec sa petite amie à l'écran. Sadie Sink dans le rôle de Max. Malgré leur alchimie indéniable dans Stranger Things, Sadie et Caleb ne sont que des amis. La belle aux cheveux roux préfère elle aussi garder sa vie amoureuse secrète. Cependant, l'année dernière, elle a lancé des rumeurs de romance avec Patrick Halloween. Il est le frère cadet de Joe Halloween, le fiancé de Taylor Swift. Le duo a été photographié ensemble en septembre, profitant d'une promenade dans les rues de New York. Les rumeurs sur leur éventuelle relation se sont intensifiées après que Sadie a joué dans le court-métrage de Taylor All to Well. Certains fans ont même affirmé que le couple s'était peut-être rencontré par l'intermédiaire de la chanteuse. Cependant, il n'y a aucune confirmation officielle que Sadie et Halloween sortent ou sortent ensemble. À Lausanne, nous espérons que Sadie trouvera bientôt son bonheur, non seulement à l'écran, mais aussi dans la vie réelle. Comme ça, costard et meilleure amie Millie. Millie Bobby Brown dans le rôle d'Eleven. Étonnamment, nous avons tous été témoins de son premier baiser. Et puis, nous nous aissons encore pendant la dancée. Et c'était romantique et tout ça. Mais alors que les fans la voyaient avec Finn Wolfhard et Noah Schnapp, elle était avec Jacob Sartorius. Ils ont été ensemble pendant environ sept mois, mais ont annoncé leur rupture en 2018. L'actrice a ensuite été liée au fils de David et Victoria Beckham, Romeo. Cette relation n'a pas non plus duré. Millie est sortie avec Joseph Robinson, le fils de la star du rugby Jason Robinson. Ils ont officialisé leur relation sur Instagram avec un selfie dans un miroir que Joseph a légendé avec L-Y. Apparemment, cela signifiait « Je t'aime ». Malheureusement, dix mois plus tard, ils se sont séparés. Apparemment, c'était parce que Millie et Joseph avaient du mal à supporter la longue distance qui les séparait. Mais Brown n'est pas resté célibataire très longtemps. Elle est maintenant en couple avec Jake Bon Jovi, qui n'est autre que le fils du célèbre chanteur de rock, John Bon Jovi. Les deux sont clairement amoureux et n'hésitent pas à le montrer sur les réseaux sociaux et les tapis rouges. Tout récemment, Millie a partagé le plus beau des messages sur son Instagram. « Joyeux anniversaire, chérie », a-t-elle écrit. « J'ai hâte de voler jusqu'à la lune et de revenir avec toi ». Nous sommes impatients d'en savoir plus sur ce beau couple et nous vous tiendrons certainement informés de la moindre nouveauté. Maintenant, jetons un coup d'œil à la vie personnelle des stars plus âgées de Stranger Things, Charlie Heaton et Natalia Dyer. Ces deux-là sont restés longtemps discrets sur leur relation. Comme l'a expliqué Charlie Heaton, Dyer et lui n'ont pas vraiment essayé d'être évasifs au sujet de leur relation. Ils ne voulaient simplement pas que cela interfère avec leur travail dans la série. « Nous ne savions pas vraiment quelle était notre relation », a-t-il partagé. Cependant, le co-créateur de Stranger Things, Matt Duffer, affirme que c'était évident pour lui. Il a révélé « Lors de la première audition, nous avons fait une lecture d'atomes crochus avec Charlie et Natalia, et les étincelles ont jaillit ». Heaton et Dyer ont été repérés ensemble pour la première fois en 2017. Ils ont été photographiés en se tenant la main à Paris et s'embrassant à Londres. Et plus tard, le couple l'a officialisé sur le tapis rouge lors d'un événement de Noël. Mais malgré tout, ils ne partagent pas trop de choses sur leur relation, bien qu'on les interroge à plusieurs reprises à ce sujet. Dans une interview récente, Natalia a déclaré qu'elle était toujours curieuse de savoir pourquoi on en parlait. « Pourquoi les gens veulent-ils en savoir plus ? » a-t-elle demandé. Elle a également expliqué qu'être ouvert en tant qu'acteur et en tant que personne sont des choses bien différentes. Certaines personnes sont très douées pour partager, et d'autres se sentent un peu plus à l'aise pour garder certaines choses pour elles-mêmes. Quoi qu'il en soit, les fans auront bientôt l'occasion de savoir comment Nancy et Jonathan s'en sortent, puisque Stranger Things revient pour sa quatrième saison. Et ils auront également l'occasion de voir l'ex de Nancy et d'apprendre s'il est toujours célibataire. Joe Kiri dans le rôle de Steve L'année dernière, l'acteur a joué l'ex-petite amie de Jodie Comer dans le film Free Guy. Mais dans le monde réel, la petite amie de Joe est une autre actrice, Maïka Monroe. Les deux se sont rencontrés il y a cinq ans lors d'une fête à Los Angeles. Tout comme Natalia et Charlie, ils ne parlent pas beaucoup de sa relation. Cependant, lorsqu'ils parlent de sa vie, le nom de Maïka revient assez souvent. Par exemple, Kiri a partagé qu'ils passent maintenant beaucoup de temps ensemble, ce qui était rare auparavant. « C'est l'un des inconvénients de sortir avec quelqu'un d'autre dans l'industrie », a-t-il expliqué. Mais il a également admis qu'il y a aussi des avantages. Les acteurs sont capables de se comprendre de manière assez profonde. Apparemment, les deux s'entendent très bien puisqu'ils ont joué ensemble dans la comédie dramatique After Everything et dans un court-métrage d'horreur How to be Alone. Joe et Maïka postent rarement des photos l'un de l'autre, donc la prochaine meilleure chance de les voir ensemble est à la première de la saison 4 de Stranger Things. Et nous nous demandons si la partenaire de Kiri dans Stranger Things viendra aussi avec son amoureux. Maya Hawke dans le rôle de Robin Actrice, mannequin et chanteuse, a-t-elle le temps de sortir avec quelqu'un ? Il s'avère que oui ! Cette année, Maya a été vue en train de faire le plein de PDA avec son nouveau petit ami Spencer Barnett le jour de la Saint-Valentin. C'est la première relation publique d'Hawke puisqu'elle a mis fin à son idylle d'un an et demi avec la star de The Sand, Tom Sturridge, la star de The Sandman. Il semble qu'elle et Barnett aient beaucoup de choses en commun. Ils sont tous deux enfants de parents célèbres, Maya et la fille des acteurs Yuma Turman et Ethan Hawke, tandis que Spencer est le fils de l'ancien procureur de Manhattan. Mais tout d'abord, ils sont tous deux passionnés de musique. Spencer est un chanteur et compositeur doué, alors qui sait, peut-être qu'ils enregistreront bientôt un duo ? Maintenant, découvrons les stars les plus expérimentées de la série à succès. Winona Ryder dans le rôle de Joyce Byers L'actrice n'a jamais été mariée, bien qu'elle ait été fiancée à Johnny Depp dans les années 90. Winona attribue la fin de leur relation à ses parents qui ont été follement amoureux pendant 45 ans. Elle explique que cela l'a poussé à placer ses propres exigences très haut. « Mais je suis très heureuse avec quelqu'un depuis un bon moment maintenant », révèle Ryder. Et ce quelqu'un est le créateur de mode Scott, McKinley Han. Ils sont ensemble depuis 2011 et leur relation est toujours aussi forte. Le co-star de Winona, David Harbour, n'avait pas non plus l'intention de se marier un jour, jusqu'à ce que quelque chose se produise qu'il a fait changer d'avis. Voyons ce que c'était ! David Harbour dans le rôle de Hopper Ce favori des fans a une sacrée liste de petits amis célèbres. En 2009, Harbour est sorti avec les actrices Maria Thayer et Julia Stiles. Ensuite, David Harbour a eu une brève relation avec Alison Sudol, que vous connaissez probablement sous le nom de Queenie dans les films Les Animaux Fantastiques. Et quelques mois plus tard, l'acteur de Stranger Things a été aperçu avec la chanteuse britannique Lily Allen. La relation de David et Lily a évolué assez rapidement et bientôt elle a commencé à porter une bagasse assez significative. Ils se sont mariés en 2020 et il y a fort à parier que vous ne pouvez pas deviner la raison pour laquelle Harbour a fait sa demande. Il s'avère qu'Allen a deux filles de son précédent mariage. Une fois, une de ses filles l'a appelée par erreur Papa au lieu de David et sa sœur a dit qu'il n'était pas leur père. C'est à ce moment-là que l'acteur a compris qu'il devait épouser leur mère. Le couple a eu une sorte de mariage secret à Las Vegas parce qu'il ne voulait pas inviter tous ces gens ennuyeux à la cérémonie. C'était juste moi, Lily et les enfants. À révéler Harbour. C'était tellement de l'amour pur et joyeux. C'était ça et j'ai juste adoré ça. C'est tout ce que nous voulions partager avec vous aujourd'hui. Merci de regarder et restez sur Ossam. Sous-titrage ST' 501